Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon très révérend Père, mes bien chers frères, C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. Aujourd'hui, 1er mai, nous entrons dans ce mois fleuri, couronnement du printemps, espérance de fruits pour l'été qui vient et pour l'automne qui suivra. Mois de mai consacré à la Vierge Marie, la plus belle des fleurs humaines dans un sens allégorique, celle qui, sans se faner, ni dans son âme par le péché, ni dans son corps par quelque étreinte charnelle, a donné au monde le fruit tant désiré, la vie éternelle, Dieu fait homme, Jésus-Christ. Aujourd'hui, 1er mai, c'est aussi la fête du travail, dédicacée par le modèle des travailleurs Saint-Joseph Artisan. Fête du printemps, fête du travail, quelle ironie, mes frères, en ces jours si troublés, quelle dérision, ce n'est pas bien sérieux, car lequel d'entre nous, emprisonné dans le cachot étroit de son confinement, pourrait prétendre aller au bois pour cueillir du muguet, une belle prune, voilà ce qu'ils risquent de ramasser. Et le travail, une fête, à l'heure où tant d'hommes et de femmes se retrouvent au chômage, quand tous les artisans ont dû fermer boutique, et jusqu'à quand ? Et nous-mêmes, mes frères, entravés dans notre travail apostolique, pouvons-nous décemment arborer le sourire de l'insouciance et fredonnés ? C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. Oh, notre cœur est bien lourd, bien lasse. Et c'est pourtant le 1er mai. Le calendrier est aussi intraitable que le confinement. Il s'impose. Et il nous dit, vive le printemps, vive le travail. Et la sève qui monte dans nos veines et nous pousse à prendre la clé des chants, nous le répète. Et le chant des oiseaux, que nous n'entendions plus à cause du bruit de nos villes et même de nos villages, le chant des oiseaux et le chant des grenouilles, le soir, nous le répètent encore. La vie est une chance. Vive le printemps. La souffrance et l'angoisse liées à la privation de travail, elle-même, nous rappellent notre dignité. Dieu veut que, comme Saint Joseph, nous soyons les coopérateurs de son ouvrage, les artisans associés de sa création avant les grandes vacances de l'éternité. Bien sûr, il y a depuis le péché une peine liée au travail. Mais nous expérimentons peut-être aujourd'hui combien cette peine vaut la peine d'être supportée. Comme une femme en travail a de la peine parce que son heure est venue de mettre au monde un homme. Mais lorsque l'enfant est né, elle oublie sa tristesse pour une joie immense parce que la vie est une chance. Un don ineffable de Dieu qui nous permettra un jour de le contempler sans voile dans une communion sans fin. Aujourd'hui, mes frères, le malheur des temps nous le rappelle. Toute la création gémit dans les douleurs de l'enfantement, dans l'attente de la rédemption des fils de Dieu. Et c'est certainement notre mission à nous, chrétiens, aujourd'hui, accompagner la création dans son enfantement. Travailler de nos mains en saisissant le chapelet, en y cueillant comme des fleurs de muguet les grâces que Dieu veut donner au monde par la médiation de la Vierge Marie. Travailler de nos tripes en gémissant dans la prière et en offrant à Dieu nos larmes et nos cœurs et la souffrance du monde entier. Alors, les fleurs se changeront en fruits. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Après la mort et la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de toute la création. La vie n'est pas un piège. La vie est une chance. Avec Saint Joseph, avec la Vierge Marie, portons-la jusqu'au bout. C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada